Pour accéder à la postérité, nul besoin d'être un héros ou un génie, il suffit de planter un art. Notre invité est aujourd'hui Yasmin Akhadra, l'écrivain algérien le plus célèbre de sa génération, comme titré « Jeune Afrique » à son sujet, traduit dans une quarantaine de langues. Quatre de ses romans ont été adaptés au cinéma, grand prix Henri Gall, prix décerné par l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Ravi Yasmin Akhadra de vous avoir parmi nous aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Déconfiné. Moi aussi, je suis content d'être parmi vous. C'est une manière assez virtuelle de retourner en Tunisie. Oui, ça me fait plaisir de retrouver mon peuple tunisien. Ravi aussi. Alors, Yasmin Akhadra, la postérité dont vous parlez dans l'exergue, vous allez sûrement y accéder avec les livres « Arbres » que vous avez plantés, mais vous allez y passer sous le nom d'une femme. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est d'être digne de le porter. C'est pseudonyme. Il faut vraiment être digne parce que quand même, pour moi, c'est une référence cosmique. Le pénomène femme, c'est tout ce que j'avais prié, tout ce que j'avais souhaité, tous mes voeux les plus chers passent par ce pseudonyme. Moi, je voulais exister à la littérature par n'importe quel moyen et le hasard a voulu que j'existe dans cette littérature à travers le pénomène de mon épouse. Mais au-delà de la reconnaissance que vous voulez témoigner à votre épouse, qui a toujours été là, qui vous a toujours soutenu, ce choix d'un nom féminin n'est-il pas en quelque sorte un pied de nez à la virilité de l'institution militaire à laquelle vous avez été confiée de force à l'âge de 9 ans par votre père, commandant Mohamed Moulesoul ? Non, pas du tout. Je crois que c'est un pied de nez pour tous les hommes qui ne respectent pas la femme. Voilà. Parce que je ne trouve aucune légitimité quant à la souveraineté de l'homme sur la femme. Je trouve que c'est une aberration, c'est une injustice, et puis c'est un formatage qui nous vient de la nuit des temps. Lorsque l'homme était un troglodyte qui habitait les cavernes, et qui, parce qu'il allait à la chasse, obligeait sa femme de rester dans la caverne, s'occuper des enfants. Et aujourd'hui, malgré toute la technologie, tout le progrès, ça continue, ce schéma continue, et ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Je me sens beaucoup plus proche de la femme que de l'homme. Donc, vous voulez bousculer ce schéma misogyne, mais si je vous ai posé la question par rapport à l'armée, c'est parce qu'au bout de 25 ans de service, vous avez fini par démissionner de cette armée. Non, je n'ai pas démissionné. Il y avait en quelque sorte un malaise. Vous n'avez pas démissionné. Je n'ai pas démissionné de l'armée. J'ai pris ma retraite. D'accord. Ce n'est pas du tout la même chose. À un certain moment, j'avais le choix entre poursuivre ma carrière militaire pour devenir général, ou tout abandonner pour aller à l'aventure littéraire, et j'ai choisi d'aller à l'aventure littéraire. Donc, vous avez abandonné cette carrière militaire, elle ne convenait pas à vos aspirations. Qu'est-ce qui vous dérangeait dans cette carrière militaire ? Rien. Rien. J'ai rencontré les meilleurs hommes de la terre dans l'armée algérienne. J'ai rencontré le courage, la bravoure. J'ai rencontré la fraternité. Mes amis d'aujourd'hui sont mes amis d'enfance. Voilà. Non, mais j'avais tout simplement envie, depuis toujours, depuis que j'étais petit, d'accéder à ma vocation naturelle. Et j'ai pensé que ma vocation naturelle était justement le verbe, la littérature, aller vers la poésie comme l'ont été mes ancêtres. Voilà. Et le hasard a voulu que, ou je ne sais pas, le destin a voulu que mon père m'oriente sur la carrière militaire, puisqu'il m'a ravis à ma mère à l'âge de 9 ans. J'étais soldat, j'étais cadré de la révolution à l'âge de 9 ans. Donc c'est un choix qui s'est imposé à moi, qui n'a jamais été le mien, mais que j'ai accepté parce que je ne pouvais pas faire autrement. Et comme j'ai toujours fait de mes épreuves la meilleure fabrique de mes convictions, ça m'a beaucoup réussi finalement. Parce que si je n'avais pas fait cette carrière militaire, je ne crois pas pouvoir résister à toutes les saloperies qui gravitent autour de ma personne. Mais cette carrière militaire contrariait bien votre vocation littéraire. C'est surtout le milieu littéraire parisien qui conteste ma vocation littéraire. Ce n'est pas l'armée. L'armée ne m'a jamais interdit d'écrire. L'armée, elle voulait que je devienne officier, que je m'occupe uniquement de ma carrière. Et pendant la carrière militaire, vous aviez écrit sous pseudonyme. Parce qu'il était difficile en étant officier de l'armée ? Non, ce n'était pas difficile. C'était interdit. Il me fallait une autorisation. Il me fallait une autorisation. Et moi, je ne voulais plus passer par un comité de censure. J'ai décidé de ne plus passer par un comité de censure parce que je considérais que la littérature m'appartenait à moi. Elle n'était pas à partager avec une hiérarchie. J'étais seul maître à bord. J'étais le dieu de l'univers. Voilà. Donc, je ne voulais pas partager cet univers avec une autre déité ou un autre charlatan. Voilà, c'est tout. Donc, pour éviter la censure, pour ne pas freiner un petit peu cette volonté d'écrire et d'aller de l'avant dans la littérature, j'ai décidé de prendre un pseudonyme. Nous avons parlé d'un choix, le choix du pseudonyme féminin. Un autre choix qui interpelle, c'est le choix de la langue française que vous avez choisi pour vos écrits. C'est un choix qui interpelle, surtout que vous dites que vous avez été un élève médiocre en langue française. Eh bien, oui. Ça arrive. Ça arrive. Moi, je voulais devenir poète en arabe. Moi, j'avais une admiration... Puis votre ascendance. Non, j'avais une admiration terrible pour les poètes abbaissis. Pour moi, le plus grand poète de tous les temps, c'est Moutenabbi. C'est personne d'autre. C'est Moutenabbi d'abord et puis il y a encore d'autres arabes avant qu'on arrive les poètes occidentaux. Donc, c'était mon rêve. Et puis, mon grand-père aussi, c'était un grand poète. Beaucoup de mes ancêtres ont été des poètes. Et Mulsou, vous savez ce que ça veut dire Mulsou ? C'est une histoire fantastique. Les Mulsou, ça veut dire le maître des plaines. Le maître des plaines, justement. Et c'est pendant six siècles que les Mulsou ont réuni sur la Sahara, une partie du Sahara algérien, le nord-ouest du Sahara algérien. Et toute ma dynastie, c'était... n'avait produit que des éludies ou des poètes. Jamais guéris. Nous étions des guéris, mais on a toujours préféré confier notre destin à un poète ou à un éludie. Et moi, j'ai gardé tout ça. Je suis devenu guéri par... par... je ne sais pas... pas par vocation, mais par tradition. Et je suis resté poète par vocation. Mais qu'est-ce qui vous a mené alors vers la langue française ? Eh bien, c'est un hasard, moi. Il faut dire qu'il faut situer un petit peu l'histoire dans son contexte. Dans les années 60, il n'y avait pas de livre pour les enfants en arabe. Il n'y avait que Khalila O'Dibna. D'accord ? Mais toutes nos lectures d'enfants, c'était des histoires ou des écrits français. Donc, Robinson Crusoe... Enfin, des traductions. En tout cas, c'était en français qu'on lisait. Donc, je lisais beaucoup en français, mais je n'avais pas, comment dirais-je... je n'avais pas le sentiment que c'était la langue qui suit le mieux à mes aspirations de poète. On sait que la poésie, c'est d'abord qu'il faut qu'il soit en arabe avant d'être dans une autre langue. Et c'était à l'école des cadets. Moi, j'avais un matricule, c'était 561. Et tout le monde m'appelait comme ça. Mais mon professeur de français qui s'appelle Yvan Davies, j'espère qu'il se porte bien parce que j'ai essayé de le joindre à plusieurs reprises. Il m'envoie des nièces à lui, des proches à lui, mais lui, il ne vient jamais me voir dans les festivals parce qu'il est pas... très âgé et très fatigué, mais voilà. Donc, cet homme m'appelait par mon vrai nom. Monsieur Moulissoul. Ah, c'était magique de voir son nom restitué à soi. Eh bien, cet homme m'avait beaucoup encouragé, non pas parce qu'il pensait que j'étais le futur Yasmina Radra, mais tout simplement, j'étais un élève qui avait beaucoup d'imagination, mais pas les accessoires qu'il vend avec. J'avais un français assez médiocre, parce que je ne savais pas construire ma phrase. C'était terrible. Les fautes grammaticales et tout. C'était l'enfer pour lui. Donc, il a voulu tout simplement m'aider à mieux, comment dirais-je, à mieux structurer mon imaginaire à travers une langue. Et cet homme qui a été d'une bonté, d'une gentillesse, d'une attention tellement peu familière à l'école des cadets et que j'ai fini par le respecter d'une manière assez... Comme si plus, beaucoup plus que mon père. Et c'est pour ne pas le décevoir que je me suis surpris en train d'apprendre sa langue avec beaucoup d'enthousiasme. Et c'est comme ça que j'ai basculé de la langue arabe à la langue française. Mais ce choix de la langue française, justement, ne restreint-il pas votre cible ? Quand je parle de cible, je parle de vos combats, par exemple, de votre combat contre l'obscurantisme. Donc, le choix de cette langue ne restreint-il pas, ne faustile pas un peu la cible ? Vous serez lu par les occidentaux, vous serez lu par les franges francophones éclairés, mais pas par la cible qui devrait lire votre livre pour accéder à une certaine ouverture, l'ouverture que vous prenez. Écoutez, soyons sérieux quand même, je pense que la lecture n'a jamais été le fort des pays arabes. Ce ne sont pas de grands lecteurs, les arabes. J'ai un livre un livre de moi, Les Hirondelles de Kaboul, il s'est vendu à Singapour plus que l'ensemble de mes livres traduits en arabe. J'ai peut-être 15 ou 16 livres traduits en arabe. Un seul livre à Singapour s'est vendu plus que l'ensemble de mes livres traduits en arabe. Donc, moi, j'écris pour le lecteur. Je n'écris pas pour une région. La preuve, la preuve, mon plus grand lecteurat, il est en France. Encore, il n'est pas au Maroc ou bien en Arabie Saoudite. Vous ne le regrettez pas, vous ne regrettez pas que le lecteurat arabe ne s'intéresse pas à vos livres qui portent des messages d'ouverture ? Écoutez, nous ne sommes pas des démocraties et nous n'avons jamais vu nos chefs émanciper leur peuple. Au contraire, ils veulent les maintenir dans l'obscurantisme, dans l'ignorance pour pouvoir les chéptiliser et en faire ce qu'ils veulent. donc ils n'ont pas intérêt à voir. Écoutez, je vais en Algérie. Dernièrement, je suis resté 100 jours en Algérie pendant le Hérac. 100 jours. Pas une télé, pas une radio, pas un journal ne m'a sollicité. Donc, il y a quelque chose qui me fait croire que la seule façon pour moi d'avancer, c'est de regarder devant moi, jamais derrière. Derrière, ce sont tous les gens que je considère comme peut-être qui ne sont pas mes amis. Et les pouvoirs arabes n'ont jamais été mes amis. Et donc, je suis triste pour le lecteur arabe parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la presse arabophone m'a beaucoup diffamé. Elle a beaucoup diffusé mon image. Donc, pour la presse arabe, à un certain moment, il disait que Yashmina Khadra écrit exclusivement pour les Français. Alors que j'écris pour le monde entier. Je suis traduit dans 57 pays en 49 langues. C'est magique pour quelqu'un qui n'a jamais eu de prix Nobel ou de grand prix. C'est déjà, pour moi, c'est le plus grand de tous les exports. Maintenant, s'il y a des gens qui refusent que la pensée devienne le centre de toutes les attentions dans les pays arabes, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. Moi, j'ai fait ce que j'ai à faire. j'écris des livres qui enthousiasment pas mon lecteur quand même. On a dit que je suis l'écrivain le plus lié en Indien. Je suis l'écrivain maghréba le plus lié au Maghreb, que ce soit en Tunisie, au Maroc. ça veut dire qu'il y a des gens qui s'intéressent. Et moi, j'écris pour les gens qui s'intéressent à ce que je fais. Le reste, ils sont libres. C'est ça la démocratie, c'est aimer ou ne pas aimer. Choisir ou ne pas choisir. Cependant, Yosemine Khadra, même en écrivant dans la langue de cet Occident, vous dites qu'il y a un malentendu entre vous et cet Occident au sujet de vos écrits. Par exemple, dans une interview à Lorient le jour, je vous cite, vous dites à propos de vos livres L'attentat et les sirènes de Bagdad dans ses livres mais de résistance palestinienne et de résistance irakienne mais que l'Occident ne voulait y voir que des livres sur le terrorisme et là, je vous cite, tant le Moyen-Orient est associé chez eux au terrorisme. Oui, mais ça, c'est toute une stratégie. Vous croyez qu'ils ne sont pas intelligents et qu'ils ne veulent pas faire la différence entre le combat palestinien et le terrorisme et le combat irakien et le terrorisme, ils le savent très bien. Mais cette conflit... Mais là, Yosemine Khadra, ça pose un problème parce que si vous n'êtes pas lu par les Arabes et que les Occidentaux manipulent votre écriture, comme vous le dites, ils sont assez intelligents pour savoir que vous ne parlez pas de terrorisme mais ils veulent vous faire dire des choses sur le terrorisme. C'est-à-dire qu'il y a... Je ne sais pas si cela vous pose problème. En tout cas, vous dites, dans la même interview sur Lorient le jour, vous dites mes écrits dérangent l'Occident. Non, pas du tout parce que mes lecteurs ne sont pas du... J'ai le meilleur lecteur du monde. Un lecteur intelligent, qui sait pourquoi il me lit et s'il a choisi de me laisser parce qu'il ne veut plus entendre ce que racontent les médias. c'est tout. Mais le problème est ailleurs aussi. Vous savez, moi, je ne suis pas un écrivain qui dérange. On a fait de moi un écrivain qui dérange. Là, je disais dérange qui ? Personne. c'est peut-être à cause de mon passé militaire. Certains pensent que c'est une source de tous les soucis. Moi, je ne m'arrête pas à ce niveau-là. j'essaie d'être moi-même, d'apporter ma sensibilité d'algérien à travers une langue que j'aime. J'aime bien la langue française. C'est la langue qui m'a fait connaître dans le monde entier. Je lui dois tout, finalement. C'est elle qui m'a fait de l'homme que je suis l'écrivain que je suis. Donc, maintenant, s'il y a des choses en Occident, moi, je ne dérange en même pas. Pour être très clair, en même pas. Ça fait dix ans que je suis blacklisté par toutes les institutions littéraires françaises. Toutes les institutions, sans aucune exception. Tous les jurés littéraires me boycottent depuis dix ans. Et pourquoi, selon vous ? Je n'ai pas il faut leur demander. Vous devez avoir un début d'explication. Je ne sais pas. Est-ce que c'est du racisme ? Est-ce que l'État français ne souhaiterait pas que l'Algérie ait une conscience capable de veiller tout un peuple ? Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Ce sont, pour moi, des malades. Ce sont des malades. Je ne sais pas. Par jalousie, est-ce que ça nous dérange de voir un ancien militaire traduit dans 57 pays en 49 langues qui sont passées par un grand prix ? C'est du jamais vu. C'est rarement vu, ça, dans la grande littérature, de voir quelqu'un qui est traduit dans le monde entier sans avoir été boosté par un prix Nobel ou je ne sais quoi. Moi, je n'ai rien. Je suis ce que je considère comme mon talent. Vous avez eu le prix de l'Académie française pour l'ensemble de votre oeuvre, ce n'est pas peu ? Je vais vous étonner peut-être, madame. La seule fois, c'est l'Institut français qui m'a octroyé ce prix. et chaque année, depuis la création de ce prix qui remonte à combien de décennies, chaque année, il y a une cérémonie, une cérémonie officielle avec la garde républicaine et tout à l'Institut français. Quand ça a été mon tour, ça a été annulé. Vous savez, quand on me donne un prix, les gens vont protester. Pourquoi vous lui donnez ce prix ? Voilà, c'est une guerre que beaucoup de mes lecteurs ne connaissent pas, mais je suis vraiment en guerre dans ce pays qu'on appelle la France, le pays de la littérature de Voltaire, de Molière et de Giono et tout. On vous sent un peu tourmenté, Yasmine A. Pas du tout, pas, 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 mais c'est pas tout. Je vais vous dire pourquoi. Quand j'ai lu votre essai « L'écrivain », j'ai été attirée par un passage et là, vous répétez, enfin, vous tenez des propos qui sont dans la même sonorité. Je vais vous citer. Là, vous dites « J'avais une revanche à prendre. Cette revanche, c'était d'être écrivain, c'est-à-dire quelqu'un qui, comme Baudelaire, aura plané par-dessus la bassesse et les objections auxquelles, c'est semblable, l'avez voué. » Donc, tourmenté, corgé vif, vous l'êtes jusqu'à aujourd'hui. Non, pas du tout. La preuve, c'est le livre, je l'ai écrit il y a 20 ans. J'ai quitté l'armée, je voulais, c'était ma façon à moi de dire merci à tous les gens qui me lisaient sans pouvoir mettre un visage sur mon pseudonyme, mais je ne suis pas tourmenté du tout. C'est pour ça que je le dis parce que je n'ai pas peur. Je le dis parce que je n'attends rien de ces gens-là, absolument rien. J'ai compris. J'ai compris qu'il y a un proverbe arabe qui dit qui ne possède ne donne. Celui qui ne possède rien n'a rien à donner. Donc, je n'attends rien et c'est pour ça que je le dis en toute liberté. J'ai pensé à un certain moment que les consciences finiraient par se remettre en question, par se poser de vraies questions, par se demander s'ils ne sont pas en train de faire du tort à quelqu'un injustement. Mais non, ils savent qu'ils font ce tort injustement et ils excellent. Donc, je préférais ne pas du tout m'attarder sur ça. Votre expression de bougnoule de service, est-ce que vous y tenez encore ? Dans une interview en 2007, vous avez dit si j'étais un bougnoule de service, mes livres seraient couronnés par des prix. Mais aujourd'hui, vous êtes couvert par les honneurs. Est-ce que vous avez rédigé quand même cette expression ? C'est une question de diriger. Ma littérature, c'est aussi un marché. La littérature, c'est aussi une cour assez narcissique. Il y a beaucoup de trafic d'influence. Ce n'est pas toujours le talent qui fait l'écrivain, mais c'est peut-être les lobbies, les réseaux. Donc, il faut savoir trouver sa place dans ce chaos. Et je crois que la seule façon de rester droit dans ces bottes, c'est d'être digne de ce qu'on est. Je n'ai jamais cédé aux tentations. Je n'ai jamais cédé aux tentations, ni quand j'étais dans l'armée, ni ailleurs. Je suis comme ça. Je suis un homme du Sahara. Je sais qu'un jour, je vais mourir. Et je ne sais pas comment. Ça pourrait arriver demain. Ça pourrait arriver dans une semaine. Ça pourrait arriver dans 20 ans. Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai choisi de ne jamais faillir dans mes engagements, faillir dans mes rapports aux autres. Voilà. C'est comme ça que je vis. Je suis quelqu'un d'une espèce de... J'ai hérité de mes ancêtres toute la sagesse du monde. Voilà. Je n'ai pas besoin de m'écourager devant quelqu'un. Surtout, je pourrais m'incliner devant certaines personnes comme Mandela, comme Mère Thérésa, comme les braves de ce monde. Je peux m'incliner devant le courage et tout. Mais m'écraser devant un binat, vous ne serez jamais. Mais cette injustice que vous ressentez est pour le moins étrange. Étrange quand c'est quelqu'un comme vous qui l'a subi, quelqu'un qui a toujours été dans le non-manichéisme, dans la non-binarité, dans ses écrits. Ce sont des écrits qui prennent l'ouverture, comme on l'a dit. Par exemple, vous êtes un des rares auteurs arabes qui, quand il parle du conflit israélo-palestinien, ne pose pas de ligne de partage claire entre les israéliens et les palestiniens. Dans l'attentat, cela est totalement clair. Il y a des méchants parmi les palestiniens, des méchants parmi les israéliens. Non, 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 attendez, 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 attendez. Non, non, je ne mets pas les deux peuples sur le même pied d'égalité. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Il n'y a pas de ligne de partage claire, c'est-à-dire que ce n'est pas manichéen. Ce n'est pas les bons d'un côté, les méchants d'un côté. À travers ce livre, j'ai convoqué l'absurdité humaine. C'est-à-dire, nous pensons qu'il y a des territoires qui nous appartiennent alors que rien ne nous appartient sur Terre. Nous ne sommes que des locataires, des locataires, des transitaires. Voilà. Et j'ai demandé, à travers ce livre, j'ai porté un regard sur justement cette cohabitation terrifiante qui est devenue la Palestine et Israël. Alors que c'est un peuple qui a vécu pendant des siècles et des siècles unis. Unis. Il a subi les mêmes torts, les mêmes agressions, les mêmes invasions, les mêmes massacres à travers les siècles. Et aujourd'hui, d'un seul coup, ça devient le territoire de toutes les invraisemblances et de toutes les injustices et de toutes les criautés. Voilà ce que je voulais dire. Et depuis d'ailleurs, c'est depuis ce livre-là que j'ai commencé à avoir tous les problèmes du monde. Parce que il y a des intégristes partout. Moi, je lutte contre les intégristes. Je les lutte, non, pas parce que je considère qu'ils sont répréhensibles. Parce que tout simplement, c'est dans ma nature. Je n'aime pas les intégristes. Que ce soit pour une langue ou pour une religion ou pour une idéologie, je n'ai jamais supporté ça. Les extrêmes, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Ce qui a peut-être dérangé les intégristes qui sont endoctrinés, c'est justement la non-binarité. Là ? La non-binarité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne de partage claire. C'est-à-dire que vous avez été dans une approche non-binaire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants d'un côté. Eux, ils voulaient un schéma très clair, presque caricatural. Parce que c'est de la sorte que l'on décrit aujourd'hui le combat palestinien, le conquiste à l'eau palestinien. L'attentat, c'est un livre qui est très exigeant. C'est un livre qui est extrêmement exigeant. Sincèrement, on peut le lire comme un roman, mais en profondeur, il faut vraiment qu'on soit bien, comment dirais-je, il faut qu'on soit très très fort pour accéder au message de ce livre. Parce que c'est un message de paix et nous vivons, nous traversons une période chaotique. nous traversons une ère de guerre, d'animosité, de stigmatisation, de fascisme, d'extrémisme. Voilà, c'est très difficile de se faire entendre dans un cas de chaot. C'est comme si un rossignol chantait dans un dans une clameur de stade complètement en folie. Mais justement, cette tendance à l'évitement de tout manichéisme ne vient-elle pas de votre expérience en tant que militaire lors des années de la décennie noire en Algérie ? De votre expérience sur le terrain, vous avez vu les nids en face, le danger en face ? c'est dans ma nature. C'est dans ma nature. Je suis comme ça. Moi, je n'arrive pas à détester les gens. J'ai du mépris pour beaucoup de gens, mais aller jusqu'à détester, c'est-à-dire imaginer leur faire du tort. Écoute, il y a des gens qui m'attaquent tout le temps, je peux les détruire avec une seule phrase. Une seule phrase. Je peux écrire d'ailleurs, c'est arrivé déjà. Et c'est pour ça que j'ai vu que ma façon de réagir est tellement violente que j'ai préféré ne pas réagir du tout par le texte, ni par la diffamation, ni par l'autre. C'est remettre chacun dans sa vérité. Remettre chacun et ça, c'est terrible. Lorsque quelqu'un découvre qu'il n'y a rien d'autre qu'un être déplorable, c'est terrible pour lui. Et je le dis avec des mots tellement justes qu'il ne peut pas les esquiver. Donc non, ce n'est pas la dessinée noire qui m'a appris à être juste. C'est dans ma nature. Je n'aime pas haïr. Je préfère surtout aller vers ceux qui m'émerveillent, vers ceux qui m'amusent, vers ce que j'aime. Mais je vais quand même revenir à ce refus de la binarité. Ce refus ne porte-t-il pas quelque part un certain déni ? Par exemple, le personnage des Syriens de Bagdad ne porte pas de nom. Vous avez dit il ne portera pas de nom parce que je ne veux pas qu'il y ait un nom arabe qui soit associé à la violence. Absolument. Aujourd'hui, force est de constater que la violence terroriste est associée sur le terrain à l'arabo-musulman. Oui, mais écoutez, les gens qui le disent et qui le pensent ce sont d'abord des intégristes. Ce sont, pour moi, ce sont les pires ennemis de l'humanité, ceux qui pensent faire ça. Parce qu'il y a derrière, derrière toute cette, toute cette, comment dirais-je, cette supercherie, il y a une véritable volonté de nuire à l'humanité. C'est de laisser l'humanité contre elle-même, de laisser des sociétés, des pays, des peuples contre, contre eux-mêmes. Donc, voilà, c'est... Ils ont les moyens que je n'ai pas. Malheureusement, moi, je n'ai que mes romans. Eux, ils ont la télé, ils ont les radios, ils ont les lobbies, ils ont l'argent, ils ont des réseaux, ils ont partout. Moi, je n'ai que des romans. Et j'espère qu'avec mon roman, je puisse au moins mettre un peu de lumière dans certains esprits. Mais justement, vous dites, je vais revenir à votre essai, l'écrivain, vous dites que, voilà, l'écriture, la littérature pour vous est le moyen de préserver votre subjectivité contre l'endoctrinement. C'est l'endoctrinement qui vous gêne, justement, dans l'intégrisme. C'est votre arme, votre littérature et votre arme la plus puissante contre cette endocrinement. Oui, mais qu'est-ce que... Alors, je vous parlais d'engagement, de littérature engagée. Qu'est-ce que l'endoctrinement ? C'est d'abord... Dissocier l'individu de son libre-arbitre. Et de cette manière, on va le dépersonnaliser. Et quand on le dépersonnalise, on en fait un outil. Et cet outil ne répond qu'à ce que nous voulons au vert. Voilà ce que c'est. C'est pour ça que je n'aime pas que les êtres, qu'une personne douée d'une raison puisse s'enfermer dans une idéologie qui est capable de le rendre étranger à lui-même. Voilà, c'est pour ça que la littérature, enfin, pas toute la littérature, certains écrivains dans la littérature ont essayé de faire prendre conscience aux gens la nécessité pour eux d'avoir leur propre jugement, d'avoir leur propre analyse, de ne pas s'embouffrer dans des théories qui sont peut-être la vallée des ténèbres pour eux. pour se confiner, justement, pour revenir à ce confinement. Je sais que vous êtes adepte de Nietzsche et là, selon la formule Nietzscheenne, vouloir réussir son confinement traduit une certaine haine du réel. Est-ce que vous réussissez, est-ce que vous voulez réussir votre confinement, est-ce que vous le réussissez, est-ce que vous êtes dans cette haine du réel que ce sont ces tant troubles et étranges pour nous vivants actuellement ? Non, je n'ai pas de haine pour le réel. Moi, j'ai peut-être un peu de... Je suis triste, de chagrin, mais pas de haine. J'ai écrit quelque part dans un magazine, je crois, pour une revue africaine. J'ai dit que la fiction me vanche de l'affliction du réel. Parce que on a tout pour être heureux. On peut, on a tout pour être amoureux. On a tout pour semer cette terre du jardin d'Éden. Mais on fait tout pour semer du champ de mine et du champ de bataille et d'arène. C'est terrible. Donc moi, le confinement, ça ne me dépayse pas. Je ne vous cache pas que je vis à Paris. Et à Paris, il y a une grisaille qui me terrifie, qui me... qui me gêne beaucoup, donc je ne sors pas beaucoup. À Paris, moi je suis né dans le Sahara, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de monde. S'il n'y a pas de soleil, le monde n'existe pas. Il n'y a ni féerie, ni rien du tout. Donc, quand il y a la grisaille à Paris, je reste chez moi et j'écris. C'est pour ça que chaque année, il faut que je... Voilà, comme je n'ai rien à faire, j'écris. Et comme j'écris, chaque année, il y a un livre qui sort. Voilà, pour revenir à vos soleils artificiels, nous allons clore sur la chanson, votre choix musical. Votre choix musical, c'est Sarraji Afers de Ahmed Wahbi. Est-ce que vous avez un souvenir particulier qui est lié à cette chanson que je ne connaissais pas ? Je vous remercie pour m'avoir fait découvrir cette très belle chanson. Oh, j'ai un souvenir triste pour mon idole parce qu'Hamed Wahbi c'est un très grand chanteur que j'aimais beaucoup. Donc, le seul souvenir que j'ai gardé de lui, c'est sa détresse vers la fin de sa vie. Lui qui a enchanté et qui a émerveillé tout un peuple. Il se retrouve incapable d'avoir une chose ou l'autre, incapable d'avoir la gratitude de l'État et ça m'a beaucoup frustré. Depuis, j'ai pris son histoire ou ce souvenir-là comme une espèce de voyant rouge. Il ne m'arrivera jamais ce qui est arrivé à Ahmed Wahbi. Mais, voilà, c'est quelqu'un que j'adore et que je continue d'adorer aujourd'hui encore. Nous allons clore aussi sur cette très belle chanson. Je vous remercie, Yasmina Khadra, d'avoir accepté d'être de notre aujourd'hui, de nous avoir si intelligemment déconfinés. Oui. Et à bientôt, j'espère. À bientôt. Et tout en vous remerciant de nous avoir écoutés. Je vous dis à la prochaine déconfinade. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada